Salut à tous c'est BJ et c'est bienvenu dans cette nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Nous arrivons devant l'avant dernier boss du raid, Diurna, qui s'occupe de l'incubation des oeufs élémentaires des primalistes. La strat peut paraître complexe, mais nous allons voir ce qu'il faut faire le plus clairement possible. Avant de commencer, je vous rappelle que les strats des boss précédents sont disponibles sur la chaîne, en normal, en héroïque, et une vidéo mythique également disponible pour les boss que nous avons trouvé avec la guide. Donc en ce moment jusqu'à Senart quand cette vidéo sort. Pour le combat maintenant, vous allez tout d'abord devoir diviser le raid en deux groupes, un groupe boss et un groupe had. Car pendant tout le combat, des had vont apparaître et le boss va les buffer avec lien de la garde couvée, les empêchant de mourir en plus d'augmenter leur dégâts de 50%, réduisant ceux qui subissent de 25% et leur rend 3% de pv par seconde pendant 5 secondes qui se cumulent. En plus de cela, elle est également protégée par les oeufs. Vous ne pouvez pas descendre ses points de vie sous 2% pour chaque oeuf encore en vie. Au début du combat donc, vous ne pouvez pas descendre les pv du boss en dessous de 48%. Vous allez donc devoir éloigner le boss d'au moins 50 mètres des hades pendant tout le combat en plus de détruire les oeufs. Il y aura donc un tank qui s'occupera de balader le boss dans la salle pour détruire les oeufs et l'autre qui s'occupera de tank des hades là où il spawn. Divisez bien votre raid car vous allez devoir tuer les hades assez rapidement tout en descendant les pv du boss en même temps. Voilà pour le placement général. Maintenant, voyons voir ce que doivent faire les deux groupes. Le groupe boss, comme vu juste avant, va devoir détruire les oeufs pour pouvoir tuer le boss. Pour cela, vous allez devoir approcher le boss des oeufs pour les détruire à l'aide de Kourou du grand bâton. Lorsqu'elle l'utilise, elle gagne une charge de buff qui augmente les dégâts de ce sort et crée une AOE autour du bâton qu'elle vient de planter au sol. Les joueurs vont pouvoir se rendre dans l'AOE qu'il produit et utiliser un extra bouton pour enlever la charge sur le boss en plus d'être poursuivi par un éclair pendant quelques secondes. Ces joueurs vont devoir faire en sorte de faire passer l'éclair sur les oeufs à proximité pour les détruire. Les joueurs qui ne s'occupent pas de la destruction des oeufs doivent donc faire attention à s'écarter de l'éclair. Vous allez pouvoir détruire 2 ou 3 oeufs à chaque fois, donc assigner seulement 2 ou 3 joueurs à la destruction des oeufs. Pendant ce temps, les autres DPS du groupe tapent le boss. Seulement, le boss utilisera aussi incubation rapide sur les oeufs à proximité. Vous aurez alors 15 secondes pour les détruire, sinon des proto-dragons en sortiront et cela vous fera des actes supplémentaires à gérer. Add que l'autre tank devra récupérer et éloigner du boss, sauf que pour cela, il devra s'approcher du boss et ça peut très vite mener au wipe. Placez donc le boss au centre des oeufs que vous voulez détruire pour les faire le plus rapidement possible. En plus de cela, elle utilise Flamblé qui cible tous les joueurs à moins de 50 mètres d'aile, ce qui va créer une aoeufs sous les pieds des joueurs qui devront éviter. Elle lancera aussi Voile Glaciale, une aoeuf qui touche les joueurs à moins de 50 mètres, leur faisant des dégâts, les ralentissant de 30%. En plus de poser une absente de heal, mais ce sort peut être dispel. Enfin, le tank devra encaisser Griffe de pierre mortelle, un coup qu'elle lance de temps en temps en P1 qui inflige de gros dégâts en plus de poser un dock pendant 4 secondes et une réduction de heal pendant 8 secondes et qui se stack. Mais en P1, le boss ne l'utilise pas assez souvent pour qu'il puisse être stacké. Pour déplacer le boss, je vous conseille de suivre ce déplacement afin d'être coordonné avec le timer d'apparition des ZAD que le second groupe va devoir gérer. Je vous mets la carte en description. Le groupe AD maintenant. Un timer régulier, des ZAD vont apparaître autour de la salle, toujours au même endroit, au même timer. Vous allez devoir détruire rapidement et aller sur le pop suivant pendant que l'autre groupe s'occupe de détruire les ZAD. Voici la carte de vos head concernant le déplacement du groupe en fonction du timer et de la zone d'apparition des ZAD. Suivez-la bien pour ne pas être du côté du groupe boss. Vous pouvez aussi voir à l'avance où les ZAD vont apparaître, des sortes de braseroys seront allumées là où ils vont pop. Vous aurez un boost de speed si vous êtes à plus de 50 mètres du boss avec le buff de la couvée. Par contre, si vous êtes à moins de 50 mètres, vous subirez 10% de dégâts en plus et vous n'aurez plus le buff de vos déplacements. Vous allez rencontrer plusieurs ZAD. Les portes tempêtes qui utiliseront charge ionisante sur des joueurs proches. Ces joueurs auront un des buff et vont infliger des dégâts aux joueurs proches d'eux, donc écartez-vous. Les courbes flammes qui posent au sol un orbeux de feu qui tourne sur lui-même avec un rayon que vous allez devoir éviter. Les proto-dragons de givre juvénile qui lancent que l'air glaçante qui inflige de gros dégâts et ralentit les joueurs à moins de 50 mètres. Vous allez devoir illiciter des dégâts. Les sac-acheterre qui vont lancer tremblement en direction du tank. Vous ne devez donc jamais être devant lui et le tank va devoir éviter ce sort lorsque l'AD le cast car ça inflige de gros dégâts, un dot et ça stun pendant 4 secondes. Les légionnaires qui infligent fente perfide pour faire des dégâts au tank. Et les matchs primalistes qui lancent un train de gif sur un joueur aléatoire qui fait beaucoup de dégâts plus un dot. Et ce sort doit être interrompu. Voilà pour le groupe AD. Communiquez bien avec l'autre groupe pour que le boss soit toujours à plus de 50 mètres des AD car cela peut très très vite vous tuer. Tuez les AD rapidement et allez sur le prochain pop. Enchaînez cela jusqu'à ce que tous les œufs soient détruits ou au bout de 5 minutes de combat, c'est alors que commence la P2. A ce moment là, s'il en reste, vous devez absolument continuer à détruire les œufs très rapidement. Le boss utilise courant du grand bâton renforcé. Comme en P1, il plante le bâton au sol mais cette fois-ci, le bâton va cibler automatiquement des joueurs avec la foudre. Ces joueurs doivent donc courir hors du raid pour éviter les dégâts ou l'emmener vers les œufs pour détruire ceux qui restent. En plus de cela, tant que le bâton est planté au sol, il fait de gros dégâts de raid pendant 10 secondes. Évitez toujours les AO de flamber pour éviter les dégâts inutiles. Les voiles gelées, en plus de faire des dégâts ou de poser une absorption de heal, maintenant ils vont aussi vous immobiliser. Vous pouvez dispel ce buff mais aussi détruire la glace pour enlever l'absorption de heal. Toutes les 30 secondes, Diorna gagne faveur de la garde couvée, augmentant de 15% les dégâts qu'elle inflige jusqu'à sa mort. Et les tanks, vous allez devoir faire une rotation sur les griffes pierres mortelles qu'elle lance maintenant plus souvent et dure plus longtemps avec une réduction d'huile plus forte qu'en P1. En héroïque maintenant, pour les groupes boss déjà, il y a 4 œufs de plus. Lorsqu'elle plante son bâton, elle gagne 2 charges de cour du grand bâton. Deux joueurs minimum vont donc devoir se rendre dans la eau et cliquer sur l'extra bouton pour lui enlever le buff et s'occuper des œufs. D'ailleurs, lorsque vous détruisez un œuf, Diorna utilise Fureur de la mère de la nichée, infligeant des dégâts à tout le raid et augmentant les dégâts de ce sort de 225% pendant 10 secondes et c'est stackable. Ne détruisez donc pas plus de 3 œufs à la fois, sinon les dégâts seront très élevés et vous risquez de perdre des joueurs. Attendez bien que le buff disparaisse du boss. Vous pouvez suivre cette route et voir les moments où vous pouvez détruire 2 ou 3 œufs. Comme il y a des œufs supplémentaires, la route est différente du mode normal. Sur la flambée, vous aurez une AO autour de vous. Vous allez devoir vous écarter les uns des autres et lorsqu'elle explose, elle laisse au sol une nouvelle AO que vous allez devoir éviter. Pour les groupes AD, les timers restent les mêmes. Le saccage terre utilise en plus Frappe Fouineuse sur le tank. Il va le charger, lui faire de gros dégâts et réduire son armeur de 30% pendant 10 secondes, alors tuez-le rapidement. Le courbe flamme va utiliser Flamme Éclair Cautérisante. Il va faire des dégâts au joueur à moins de 50 mètres et se poser un hôte de 9 secondes qui va l'huile en fonction des dégâts infligés. Vous allez devoir dissiper l'huile sur cet âne. Le protot dragon de givre va utiliser Morsure Tranchante sur le tank pour lui faire de gros dégâts et poser un saignement stackable. Vous allez donc devoir le tenir en vie et tue très rapidement cet âne. Le porte-tempête va utiliser Décharge Statique que vous allez devoir interrompre. Sinon, il va le lancer sur le tank pour lui faire de gros dégâts et le stun. Et l'AD va en plus augmenter sa vitesse de déplacement de 30%. En P2 maintenant, la flambée tique deux fois. Une fois lorsque l'AOE apparaît autour de vous, une AOE apparaît aussi sous vos pieds. Et une deuxième AOE apparaîtra lorsque l'AOE autour de vous explosera. Évitez donc deux fois les AOE au sol tout en évitant de péter sur vos collègues. Et voilà pour la garde couvrée diurna, le boss qui nous mène ensuite à Razaghet. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura pu vous aider à tuer ce boss. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Et laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce boss. Vous pouvez également me suivre sur Twitch où je stream du mot mais également d'autres jeux. Ainsi que rejoindre le Discord que nous utilisons pour faire les midi de plus et les rennes du world. A bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.